Coucou tout le monde, l'ami samourez, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma chaîne, j'espère que vous allez bien parce que moi de mon côté je vais super bien. Aujourd'hui en fait je n'avais pas vraiment pas vu cette vidéo, j'étais en train de faire des petites vidéos TikTok, Facebook et tout ça et je me suis un petit peu amour, tu avais promis de ne plus rester longtemps sans publier sur YouTube, c'est vrai que tu as beaucoup à faire, mais fais l'effort de publier aussi sur YouTube et tout. Et j'ai décidé de poser ma caméra et de faire cette vidéo aussi que je pense que je fais depuis quelques temps de partager avec eux. Donc là j'ai essayé de mettre le micro, je ne sais pas à quoi ça va ressembler avec le micro, d'accord ? Donc on va essayer avec le micro parce que vous avez été nombreux à me demander d'acheter un micro. Donc il y a que la semaine que je disais, il y a cette vidéo que je pensais faire depuis un bon bout de temps, que je voulais partager avec vous, je voulais rester ma robe de mariage en fait. Je l'ai porté il y a 10 ans et bizarrement je me rends compte que depuis je ne l'ai plus porté. Je ne l'ai plus porté. Mais avant de commencer, comment est-ce que vous allez mes corazones ? Comment est-ce que ça va de votre côté ? Je sais que vous avez la paix, l'harmonie, le bien-être, la santé, que vous vous sentez en harmonie avec vous-même. Parce que comme je dis toujours, il faut se sentir en harmonie avec soi-même, avec son être, avec son âme. Parce que lorsqu'on n'est pas en harmonie avec soi-même, on ne vit pas. On peut avoir tout l'argent du monde, mais si on n'est pas en harmonie, si on voit le sommeil, lorsqu'on dort, si on se sent perturber par ce qu'on fait ou par ce qu'on reçoit, ça ce n'est pas bon. Essayez d'être en harmonie avec vous-même. S'il y a quelque chose qui vous empêche d'être en harmonie, écoutez-vous de cette chose-là. La vie, elle est une, on vit une fois. Elle est tellement précieuse, elle est tellement fragile, elle est tellement courte. On vit juste une seule fois. S'il y a quelque chose qui vous empêche d'être en harmonie avec vous-même, faites-les pauvres de chercher l'harmonie. Faites-les faux d'être bien au-dedans de vous. Et je vous dis, la vie, elle est tellement précieuse. Et aujourd'hui, l'AVC, c'est tellement devenu fragile. L'AVC, c'est tellement devenu comme le déni en fait. C'est comme si ça se vend au marché. Il suffit d'un petit truc AVC. Un petit truc AVC. Donc, Nicolas Somme, prenons soin de nous. Moi, de mon côté, je vais super bien, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette robe-là que j'ai portée il y a 10 ans. Quand je retourne en arrière, je me dis, quand je regarde ces robes-là, en fait, si je devrais me remarier, je ne reporterais plus la même robe, non. Il est vrai que je ne suis pas le genre de personne qui pense au mariage, longue robe, marchande, tout ça. Tu dois être spéciale parce que c'est ton plus beau jour de... Non, moi, je ne suis pas trop ça. Ce n'est pas trop mon truc, en fait. Vous savez que je n'aime pas vraiment trop les fêtes. Mais étant donné qu'il fallait se marier, il fallait chercher une robe. J'aimerais me revoir, en fait, quand je vieillis. Bien sûr que j'ai vieillis, il y avait 10 ans. Je ne suis plus la jeune qui s'est mariée. Et je pris le poids, cette année, je crois que j'ai pris le poids. C'est le dernier, moi, j'ai pris le poids par rapport à l'année dernière où les problèmes avaient fait migrer. Oui. Et je... Intérieurement, oui, j'ai mûri. J'ai beaucoup mûri. J'ai beaucoup mûri. Il s'est passé 10 années. 10 années de vie en couple. Ce n'est pas du tout facile. Il y a plein de choses qui se passent, en fait. J'ai eu des... Mon cœur a été harté. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup mûri. En 10 ans, je ne suis plus la même qu'il y a 10 ans. En tout cas, je ne suis plus la même. Je sais que j'ai beaucoup mûri. La vie m'a beaucoup enseigné. Les situations de la vie m'ont beaucoup enseigné. Donc, intérieurement, je sais que j'ai énormément changé. Mais physiquement, on va voir, on va voir. Le mariage, pour moi, c'était juste... Pour moi, le plus important, c'était à être avec l'homme que j'aime. Et s'il faut se marier, c'est juste parce qu'il faut remplir les formalités. Il faut que se marier, c'est une façon à l'homme de te prouver son amour. De te prouver qu'il est là pour toi, en fait. C'était tout pour moi. Pour moi, c'était suffisant. Me marier, c'est me prouver que tu seras là, que tu es là. Me marier, c'est pour me prouver que c'est moi que tu es choisie. C'était tout. Donc, histoire, langue, robe, jolie robe, make-up, je suis professionnelle et tout. Ce n'était pas pour moi. Et figurons-vous, c'était ma première fois de mettre une laisse frontal. Je n'avais jamais mis des laisse frontal avant. Et même un make-up, comme j'avais fait ce jour-là, c'était... J'avais jamais fait des laisse frontal. J'avais l'habitude de mettre des péris closures avec des afros et même des greffes. À l'époque, il y avait des greffes. On ne sait pas combien d'an que c'est devenu un peu rare. À l'époque, il y avait greffes. Et c'était ma première fois, en fait, de faire ça. J'ai essayé. Je me rappelle que ce jour-là, on avait acheté la périsque. Et puis, je me suis dit, comment je vais faire ça? Je suis allée à YouTube, j'ai cherché. Et on a rempli la colle de tous les côtés de ma tête. Tout à l'heure, quand j'étais en train d'essayer les chaussures, je me suis rendu compte qu'elles ont commencé au niveau de l'élastique. Elles se pêlent. Parce que depuis que j'ai enlevé ces vêtements-là, je ne les ai plus jamais portés. Que ce soit la robe, que ce soit les chaussures. Je me demande pourquoi. Je n'ai plus jamais porté. J'ai enlevé, j'ai rangé quelque part et je n'ai plus jamais porté. Jamais porté. Malheureusement, tout à l'heure, quand j'étais en train d'essayer la robe, il y a eu un petit incident. Le make-up c'est vécé un peu au niveau, ça a créé une tâche-là. J'ai essayé d'enlever, mais je ne sais pas. Puis, je me suis dit, non, j'avais déjà commencé à faire. J'ai décidé que je vous fais cette vidéo-là. Je ne peux pas arrêter. On va faire avec ça. Et niveau coiffure, j'ai essayé de faire une coiffure qui ressemble un peu à cette coiffure-là. Je n'ai pas pu acheter une perruque. Je ne voulais pas acheter une perruque seulement pour cette vidéo-là. Déjà, ça ne va rien me rapporter presque. Donc, je me suis dit, j'avais une perruque à la maison. Cette perruque-là, j'ai essayé de l'arranger un peu, qu'elle puisse ressembler à la coiffure que j'avais fait à cette époque-là. Donc, j'ai essayé. Côté bijoux, je n'avais plus vraiment les bijoux que j'avais à l'époque. J'étais obligée d'acheter des bijoux tout à l'heure pour essayer de... Que la photo puisse un peu ressembler en fait. Tu vois, que ça puisse ressembler un peu à la photo. Ça ressemble un peu à des bijoux de mariage. OK ? Donc, on va voir les photos. OK ? Comme je vous disais, c'est des photos que j'ai pu avoir. Là, c'est moi. OK. J'étais aussi beaucoup plus foncier par rapport à maintenant parce qu'aujourd'hui, mon teint, il a changé par rapport au produit Amor Amor Béli. En parlant des produits Amor Amor Béli, Alors, en parlant des produits Amor Amor Béli, n'hésitez pas à faire le tour dans notre site internet amoramorbéli.store. Là, vous trouverez tous les produits de votre choix. Les produits naturels fabriqués à base des plantes, des écorces, des fruits, des légumes. Des produits qui vont changer l'apparence de votre produit naturel. Chez nous, vous trouverez des savons. Vous trouverez la gamme du visage au cucuma. Vous avez l'huile corporelle au fruit, au cucuma et aux huiles végétales. Donc, ne faites pas, n'hésitez vraiment pas à faire un tour chez nous. Vous avez les savons au concombre, au persil, carottes, papayes, cucumas, tomates. Je vous invite à vraiment faire un tour pour trouver la solution à vos problèmes de peau d'une manière naturelle. Donc, on va continuer. Là, c'est moi, comme je disais tout à l'heure, j'étais encore jeune. Ma jeunesse est partie. Et là, c'est moi. Excusez-moi, je suis fatiguée. Là, c'est moi. J'étais un peu plus foncée. Mais c'est comme si j'étais un peu plus maigre, en fait. C'est comme si j'étais un peu plus maigre à l'époque. On dirait. Donc, mes croissants, ce sont les photos que je vous montre. La manière dont je suis habillée ce jour-là. Donc, voilà ma robe. Je vous ai dit, je ne sais pas, je crois que je vous ai dit tout à l'heure, quand je sens qu'on a fait le maquillage. J'ai un peu de maquillage, je vais essayer dessus. J'ai essayé de nettoyer, je ne sais pas plus. Donc, voilà ma robe. Et voilà mes chuchus. Je vais essayer très rapidement, ok? Alors, j'ai essayé ma robe. Et voilà à quoi je ressemble. Vous savez que je n'aime pas monter mes gros bras. Du coup, là, je me suis gênée parce que j'aime. Les bijoux, je vous ai dit, les bijoux, il n'y avait plus les bijoux. J'ai seulement remplacé les bijoux. Dans le cas de la coiffure, je vous ai dit que je voulais faire une coiffure qui ressemble à la coiffure à l'époque. À la coiffure à l'époque. Donc, j'ai essayé avec ce que j'avais à la maison. Et je crois que ça ressemble quand même un peu, non? La jaquette là, je me rends compte qu'elle me suffit toujours pareil comme il y a 10 ans. Non, ça veut dire que j'ai pu juste un peu de kilos. Ce n'est pas, je n'ai pas vraiment grossi, quoi. Tu vois, genre, je n'ai pas vraiment grossi. Ça fait quand même 10 ans. 10 ans de maturité. 10 ans de vieillesse. 10 ans. Ça fait 10 ans. Mais croissons, 10 ans. Vous savez pourquoi je dis 10 ans? Parce qu'aujourd'hui, vois les filles de ma génération qui font 10 ans de mariage, étant donné que tu t'es mariée jeune, pas parce que tu as une dette quelconque avec le mari, juste par amour. Parce qu'attention, il y a les mariages que les femmes sont dedans, parce qu'elles doivent à l'homme. Elles ont des dettes morales, ok? L'homme a changé ta vie. L'homme a fait de toi ce que tu es. Du coup, tu es là parce que, non. 10 ans parce que tu as aimé la personne. Donc, c'est une chiante pour moi, en fait. Et c'est 10 ans qui m'ont mûri. C'est 10 ans qui m'ont rendu cette femme-là que je suis aujourd'hui. Beaucoup plus forte, beaucoup plus déterminée, beaucoup plus décisive. 10 ans où je ne suis plus vraiment, je sais que je ne suis plus la même. Pas du tout. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Donc, mes croissons, c'est ma robe de mariage là-bas. Regardez la robe là sur moi. Franchement, je ne sais pas. Je constate qu'en fait... Non, mais attendez. Voilà la robe là sur moi aujourd'hui. Vous voyez? Ça n'a pas trop changé en fait. Je ne trouve pas un grand changement. Ça fait quand même 10 ans, mes croissons. Ça fait quand même 10 ans. Ce n'est pas 10 jours. Ce n'est pas 10 semaines. Ce n'est pas 10 mois. Ça fait quand même 10 ans. Donc, mes croissons, voilà. Je voulais partager cette vidéo là avec vous 10 ans après que je reporte ma robe. À quoi je ressemble tout. Et je suis contente d'avoir partager ça avec vous. Mais avant de partir, avant de quitter cette vidéo, j'aimerais donner un dernier conseil. En tant qu'ancien marié, ne te précipite pas. Ok? Si tu constates que tu n'es pas un peu compatible avec quelqu'un, la maman, il faut penser deux fois. Parce que juste que tu n'es pas compatible avec quelqu'un. Je te jure que tu es en train d'écraser ta propre tombe en fait. Il faut quelqu'un avec... Vous savez pourquoi les Indiens, ils partent de faire la vision. Ils partent de regarder avant de se marier. Si les étoiles se croisent, les étoiles, je ne sais pas, la lune, bref, leur truc là. Ils ne se marient pas pour se lever comme ça le matin, aller se marier et tout. C'est parce qu'en fait, le mariage peut te détruire comme le mariage peut te lever. Le mariage, de te marier avec quelqu'un équivoqué, c'est comme si tu te plantais en fait le couteau. Comme si tu es en train de t'enterrer avant de mourir. Oui, en fait, tu vois, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça. Donc, c'est important de choisir la bonne personne. C'est très important. Ne vous précipitez pas. Ce n'est pas parce qu'on porte ce vêtement-là qu'on est différent de ceux qui ne la portent pas. Il y a ceux qui ne sont pas mariés. Mais c'est important d'avoir quelqu'un avec qui tu peux partager tes peurs, tes peines, tes douleurs. Quelqu'un avec qui tu peux partager ton mal-être, ton bien-être. Ça, c'est très important. Tout le monde a besoin de ça. Mais lorsqu'il s'agit déjà du mariage, ça veut dire que tu t'engages à la personne. Et lorsque tu t'engages, il y a plein de choses qui suivent après. Ici, par exemple, aux États-Unis, quand tu t'engages, quand tu te maries avec quelqu'un, la séparation est très difficile, surtout lorsqu'il y a des choses que vous avez partagées ensemble, des choses que vous avez ensemble. Ça devient très compliqué. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser. Aujourd'hui, après, disons, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que j'ai beaucoup mûri. Je dirais que j'ai beaucoup... Je suis devenue beaucoup... J'ai beaucoup vieilli intérieurement. Énormément, j'ai beaucoup vieilli. Parce que j'ai beaucoup encaissé. Vraiment, si on me disait de refaire, je referais. Peut-être d'une manière différente. Je prendrais certaines précautions que je n'ai pas prises il y a 10 ans. Je regarderais certaines choses que je n'ai pas regardées il y a 10 ans. Je ferais certaines choses que je n'ai pas faits il y a 10 ans. Mais s'il fallait choisir, s'il fallait choisir la même personne, oui, je choisirais la même personne. Alors, mes collassons, si vous avez déjà passé 5-10 ans de mariage, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pendant les 10 années, les 5 années, les 3 années, quelle était votre expérience? Ça me ferait plaisir de vous savoir. Quelle était votre expérience? Si vous n'êtes pas marié, si vous êtes déjà marié, je sais que vous n'aimez pas commenter. Mais faites ça pour moi. Élevez-moi. Vous savez que vous commentez-là, ça fait que l'angorite de YouTube fait en sorte que je vais partager la vidéo. Juste un commentaire, ça pousse à l'angorite de YouTube de partager la vidéo. Je vous en... Donc, après votre... Même si vous n'êtes pas marié, que vous êtes uniquement en couple, tu vois, que vous êtes uniquement en couple pendant 2, 3, 4 ans, quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous avez en direct? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un? Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un? Après ces années-là, Moi, je dis encore, si je rentre en arrière, j'aurais regardé plus loin que je regardais. Ne regardez pas seulement vous qu'au bout du nez parce que vous êtes amoureuse. Essayez de voir plus loin que ça. J'aurais voulu... Il y a plein de choses que j'aurais changées. Donc, avant de vous marier, essayez de ne négliger pas ces petits aspects. C'est important. Parce que c'est difficile lorsque ça se présente dans le mariage et que peut-être tu n'allais pas reparler, que tu ne t'attendais pas à ça. Non, ça devient difficile. J'ai failli me séparer. Je vous ai dit, je crois, deux fois, tu vois, pendant ces dix années-là. Mais lorsque une personne est destinée à être pour toi, cette personne est pour toi, malgré les hauts et les bas. Donc, nous avons travesté énormément de turbulences. J'ai dit beaucoup, qui m'ont beaucoup mûri, qui m'ont beaucoup maturé. On dit ça quoi? Maturité? Maturité, le français! Mais aujourd'hui, je suis zen. Aujourd'hui, je sais où je vais. et je sais ce que je veux. Mes connaissances, j'attends vos expériences. C'est des mariages ou des vies de couple. J'ai envie qu'on batager ça, ok? Donc, j'attends pour vous commenter. Ça me fera énormément plaisir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Faites-moi les likes si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime très, 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 très fort. Je vous envoie plein, 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 plein d'ondes d'énergie positive. J'espère qu'on sera là aujourd'hui. On sera là demain. On sera là dans 10 ans. J'espère revenir faire cette vidéo. Dans 5 ans, 10 ans. Et que vous serez en train de me donner encore vos expériences. Portez-vous bien. Je vous envoie plein d'ondes de positives. Je vous aime très fort. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous! Sous-titrage ST' 501